Bonjour à tous, aujourd'hui Unboxing boîte de figurines Hatt, c'est la référence 8032, c'est du premier empire et aujourd'hui nous allons regarder en détail ces figurines qui sont des dragons légers néerlando belges. Alors c'est une boîte, une référence de 2000, il y a 12 figurines, 12 cavaliers et 12 montures dans cette boîte, un petit tour rapide, alors les néerlando belges c'était donc des dragons légers qui avaient une proportion importante en nombre dans l'armée alliée qui affronta Napoléon, donc ils étaient très très présents dans cette armée alliée, bien sûr proportionnellement par rapport au pays, mais ils étaient très présents. Alors sur la boîte on voit différents uniformes, puisque les néerlandais avaient un uniforme différent des belges, alors les belges comme j'ai compris c'est ce qui faisait partie d'un régiment du sard, donc je pense que c'est ce qu'on voit ici, et pour les autres c'était, pour les néerlandais, c'était vraiment, il me semble vraiment un régiment de dragons, donc c'est une coalition des deux. Alors, donc derrière vous l'avez vu, il y a toujours ce petit trou là, la boîte d'origine, la gravure, alors qu'est-ce qu'il y a de marqué, bah c'est pas marqué en français, allez, alors à l'intérieur, à l'intérieur, on a donc 3 grappes identiques, chaque grappe comprenant 4 chevaux et 4 cavaliers, ce qui fait bien 12 figurines, 12 cavaliers. Allez, on va commencer de suite par les canassons, et les canassons, hop, allez, alors il y a combien de poses ? Il y a deux poses différentes. Alors, le premier cheval, le voici. Alors, il y a une grosse céleri, alors il y a une grosse céleri, il y a une chabrac, il y a une chabrac, une peau de mouton, enfin c'est une peau de quelque chose, il y a un tapis de sel, il y a un manteau roulé, rouleau monté, manteau roulé, derrière, et il y a une petite, c'est peut-être la gourde, voilà, et de l'autre côté, bah non, 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 c'est une bâche, je ne sais pas ce que c'est exactement, c'est un, parce que de l'autre côté, on a la même. Bon, on distingue, je pense que c'est les fontes, dessous, et donc au niveau de l'anatomie du cheval en lui-même, il est bien fait, par contre je trouve la queue excessivement longue, sinon il est, il y a le ventre très plat, ça fait des grands chevaux eau sur pattes avec un ventre très très plat, mais c'est très propre, par contre c'est très propre, voilà. Alors le cheval d'à côté, lui, alors il a toujours une grande queue, alors elle est légèrement courbée, donc ça fait moins, moins pression de longueur que là, qu'elle est beaucoup plus dépliée, donc on a toujours la même céleri, le même paquetage, et il fait moins, alors je ne sais pas si sa position, non, non, il est plus rembourré, vous voyez que le ventre descend bien plus bas que sur celui-ci, voilà, bon, c'est lui qui a mangé la ration d'avoine de son pote, voilà, donc sinon ils sont très chouettes, c'est très propre, une belle gravure, vous voyez, et la crinière a l'air d'être attachée, d'être nouée, donc voilà, les chevaux sont pas mal, donc les cavaliers maintenant, alors, il y a un truc qui m'intrigue ici, là, au niveau de... ça c'est pareil, il faudra que je demande, je vous demanderai quand on va arriver dessus, alors, les figurines, alors les figurines, c'est hyper fin, hyper détaillé, et surtout très, très joli, regardez-moi un peu ça, c'est vraiment magnifique, regardez ça, les plis dans la veste, les... c'est des... c'est des Brandebourg, ou... j'arrive, je pense que c'est des Brandebourg, ouais, je crois, oui, oui, et le... le chacot, alors c'est un chacot, je pense que c'est un chacot, il est très, très décoré, avec les cordelettes, les fourragères, je sais pas comment ça s'appelle, un plumeau, très joli, très, très joli, le chapeau et le visage est superbe, le visage est très détaillé, par contre, le sabre me paraît super long, quoi, le sabre me paraît super long, mais peut-être, peut-être que c'était une spécificité, une PC... une spécificité de cette unité-là, je bégaye un peu, c'est le matin, donc le premier est super chouette, le second l'est tout autant, le second l'est tout autant, le visage, on distingue une moustache, très bien fait, donc là, alors, il y a les deux, là, je pense, il y a un belge et un néerlandais, parce qu'on voit qu'il y a des différences, sur celui de deux qu'on vient de regarder, c'est des Brandenbourg, sur celui de droite, c'est un plastron, il a les mains grantées, tandis que celui de gauche ne les a pas, et pourtant, le Chaco a l'air d'être le même, enfin, les couleurs, j'en sais rien, mais la même gravure, alors, on va regarder derrière, parce qu'on n'a pas regardé, et, alors, les deux ont une petite giberne, les sanglés revers de la veste, et, ouais, on voit bien qu'il est ganté à gauche, sur la caméra, et pas à droite, ils sont très très jolis, mais, ils ont un sabre qui est énormément long, aussi bien que l'autre, donc, ensuite, alors, ici, alors, pareil, on en a un, avec un plastron, l'autre, avec des Brandenbourg, ils sont toujours aussi jolis, lui, il tient son sabre, comme s'il était au garde-à-boue, lui, il le présente sur le côté, ouais, c'est très joli, c'est très très beau, franchement, vraiment des belles filles, alors, maintenant, on va regarder ce qu'il y a en dessous, parce que ça m'interroge, il y a une tête, déjà, pour commencer, alors, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est une tête de quoi, c'est une tête que vous pouvez mettre, à la place d'une autre, mais, et alors, surtout, c'est ça, là, je me demande ce que c'est que ça, alors, on dirait des, la forme fait penser à des licoles pour les chevaux, mais, je suis à peu près de ça, qu'est-ce que c'est que ça, ou alors, c'est un, une espèce de, un espèce de, de ceinturon, qui se passe, vous voyez, comme ça, là, je ne sais pas, aucune idée, franchement, et je ne vois pas, sur l'illustration de la boîte, je ne vois pas ce que, attendez, je ne vois pas ce que ça peut être, ben non, donc là, je fais appel à vous, spécialiste du premier empire, dites-moi ce que sont ces pièces-là, parce que je ne sais pas du tout, voilà, sinon, c'est encore une très très belle référence, du premier empire, de la part de Hatt, et, ça ne doit pas courir les rues, la cavalerie néerlando-belge, donc, dites-moi ce que vous, pensez de ces figurines, moi, je trouve qu'ils ont encore réussi leur coup, à ce moment-là, surtout en 2000, pour ces figurines-là, référence 8032, je les trouve très jolies, bien voilà, écoutez, excellente journée, à vous tous et vous toutes, j'espère que ça vous aura plu, et à très vite, pour une prochaine vidéo, salut ! ! ! Abonnez-vous !